Bonsoir, je vous présente François Lejeune, président directeur général de la société Vine in Paris. Bonsoir, je vous présente Patrick Guillemin, acteur, comédien mais aussi on le sait moins, restaurateur et nous sommes d'ailleurs dans ton restaurant ce soir. Bienvenue chez moi. Donc nous sommes les co-organisateurs de la première nuit de la pétanque dont vous allez pouvoir découvrir les premières images dans quelques secondes. D'accord, et nous avons rassemblé donc pour la première nuit de la pétanque le temps d'un soir, le monde culturel, gastronomique, vinicole, le monde du show business, du théâtre et du cinéma. C'est un défi aussi entre deux villes où chaque ville a pu afficher ses spécialités industrielles, gastronomiques, culturelles. Voilà, je crois qu'on a dit à peu près l'essentiel. On a essayé de tout dire. Voilà, rendez-vous à Marseille en 2010 et... Pour la petite histoire, c'est Paris qui a remporté le premier défi et j'espère que ce sera Marseille qui va gagner le prochain match. Et vive Paris. Vive Marseille. Et de se retrouver autour des vins de Provence, de se retrouver autour de bons plats avec Monsieur Passéda, notamment, et autour de ce jeu de boules qui est un moment très agréable. Alors il fait à peu près beau et donc si on peut initier quelque chose de sympathique et de positif, je crois que tout le monde doit s'y mettre et je crois que c'est une bonne occasion. Je trouve surtout que cette réunion Paris-Marseille, le fait de jouer à la pétanque ce soir dans le deuxième arrondissement, c'est un super symbole. Monsieur Choubet, on est ce soir à la première du la pétanque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cet événement avec... Eh bien écoutez bonjour, mais je crois surtout que ce qui m'a donné envie c'est l'esprit, la convivialité on va dire. Et puis voilà, on n'a pas l'habitude de rencontrer ces gens lors de nos tournois habituels. Donc c'est un petit peu sympa de mélanger les champions, les gens du spectacle, etc. Ça donne une bonne animation et un côté on va dire sympa de la pétanque. Ensuite il y a des éléments qui font une belle passerelle avec le monde du vin. C'est la convivialité, c'est le partage, c'est l'envie de vivre une expérience en commun. Quand on ouvre une bouteille, c'est comme quand on rentre sur un terrain, on est ensemble et on partage ce qu'il y a à partager. Et puis c'est vrai qu'il y a la troisième mi-temps aussi de la pétanque qui est aussi extrêmement importante. Et quand on perd, eh bien on trinque au gagnant et quand on gagne, on trinque à la victoire. Quoi qu'il arrive, toujours avec grande modération mais grande délectation, on en profite. Je crois qu'il y a des pointures. Marseille a amené quand même des équipes choc. J'étais très amie avec Henri Salvador et je jouais beaucoup avec lui. Et il m'a toujours dit, ne crois pas que c'est un sport idiot, c'est juste mais vraiment de la concentration et de la stratégie. Et moi ce mot stratégie, j'adore. Dans la pétanque, il y a toujours ce côté convivial. Il y a toujours des très bonnes terrines, des très bons vins, un très bon pastis, évidemment. Et donc nous, ces prétextes à prouver des vieux camarades, c'est très convivial la pétanque. Je connais pas un texte. D'autres on gagne, ils ont passé des super bonnes soirées. Et les autres sont partis se coucher puisqu'on les a battus. Et voilà. Musique Musique ... C'est le tour du StK, s'il vous plaît. C'est l'hérité très mémoire. C'était génial, il y avait une très bonne ambiance, c'était festif, on a bien mangé, on a bien joué. Ça c'est le cocktail idéal, là on peut pas trouver mieux. Et ça y est, je suis inscrit ! Qu'un seul mot encore ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz